Salut la team, c'est Reznor, je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau format autour de Race Room Racing Experience, c'est la première fois que je vais vous proposer ça sur la chaîne. Alors j'ai décidé donc de proposer ce nouveau concept autour d'un championnat qui va s'articuler autour de six manches, un championnat en WTCC avec les voitures de 2014. Donc je vais choisir la Citroën C Elysée parce que voilà c'est celle qui m'excite le plus à conduire. Au niveau de l'IA on va régler ça à 105 qui est quand même déjà un niveau assez élevé, bon même si on peut monter jusqu'à 120 mais on peut descendre jusqu'à 80. Donc bref on va rouler avec 105. Au niveau de la physique on va évidemment mettre ça le plus réaliste possible, 16 adversaires, les courses ne feront que 10 minutes chacune, le moment de la journée ce sera midi, on fera un départ lancé pour éviter un peu les accrochages au départ et puis pour avoir plus de facilité à gérer la motricité ce qui est vraiment pas évident sur ce type de véhicule au départ. Donc il y aura des pénalités etc. Pas de problème. Donc il n'y aura pas d'entraînement, il y aura une séance de qualification, il n'y aura pas d'arrêt au stand obligatoire, il y aura évidemment un système de drapeau noir seulement. Au niveau de la consommation de carburant par contre et de l'usure des gommes pour 10 minutes ça ne vaut pas forcément le coup donc je n'ai pas activé le truc. Par contre il va y avoir des dégâts visuels réalistes et des dégâts mécaniques qui vont être activés. Donc pour ce qui est des manches du championnat donc comme je voulais annoncer sur ma page facebook nous allons commencer par l'Okenheim ring dans sa version grand prix. On fera ensuite le Hungaro ring, on fera ensuite le circuit de Moscou donc dans sa version full. Ensuite nous aurons droit au Nürburgring version GP. Donc nous allons ensuite sélectionner le circuit de Portimao donc le circuit de Portimao qui est d'origine dans ce R3E qui fait partie des deux circuits donc qui sont compris dans le pack d'origine sachant que tous les autres circuits sur lesquels je ferai ce championnat sont issus du pack Europe. Puis nous terminerons cette saison une sur le Red Bull ring et voilà et nous aurons donc six manches c'est ce qui était prévu au départ et je vous propose donc de passer immédiatement au tour de qualification le plus rapide sur cette première course d'Okenheim avec une petite présentation de circuit pour un premier droite qu'il faut prendre très très vite et très très rapidement pour essayer de perdre un minimum de vitesse puisqu'il conditionne une espèce de mini ligne droite au bout de laquelle on a un énorme freinage pour un droit à 90 degrés qui lui même va conditionner la nouvelle ligne droite suivante sur laquelle on va prendre en fait la vitesse max sur ce circuit donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir réaccélérer très très tôt et il faut surtout avoir un point de freinage extrêmement précis au bout au niveau du au niveau du vibran à gauche ça va souvent avec le repère pour freiner très très fort et ne pas rater la corde pour cette épingle à droite très technique parce qu'on arrive très très fort là je rate un tout petit peu la corde sort un peu large on va ensuite avoir un droit à fond très excitant à passer et on va sauter très fort sur les freins pour un gauche qui conditionne toute une partie sinueuse mais qui est une partie extrêmement rapide avec un gauche puis un droit qui quasiment à fond on lève légèrement ça dépend des voitures pour arriver sur un droit qu'on va prendre en quatre ensuite un gros freinage pour une épingle à gauche où il faut conserver de la vitesse c'est une épingle qui n'est pas complètement lente c'est une épingle relativement large où il faut conserver de la vitesse pour cette partie là qu'il faut prendre quasiment comme une ligne droite avec un gauche puis un droite et avec un gros gros freinage immédiat pour prendre ce double droite qui va conditionner donc la ligne droite de départ donc mon temps pour ses qualifications on va le constater tout de suite une 43 681 ce qui va m'assurer la pole position sur ce circuit de canailles donc c'est cool donc je pars aux côtés de sébastien loeb ensuite tiago montero et gabrielle et arquini suivront puis tom coronel et thomas shilton et voilà c'est parti donc comme on l'avait prévu un départ lancé donc il faut que je me méfie pour ce premier droite d'une éventuellement d'une éventuelle attaque de sébastien loeb d'ailleurs il me talonne sévère il est vraiment collé à moi les pneus sont froids donc faut toujours un peu se méfier sur ses premiers virages on voit une voiture qui sautille un petit peu sur les appuis on voit que je suis mieux ressorti puisque sébastien loeb est à huit dixièmes de moi donc je suis mieux ressorti dans cette ligne droite par contre on voit qu'il me revient comme une balle dessus dans le rétroviseur ça fait très peur à l'arrière mais c'était en c'était en fait l'effet élastique clairement puisque là je suis même le ressorti j'ai une seconde 4 d'avance donc je suis assez confiant pour cette course de canailles puisque d'abord c'est un circuit que je connais plutôt bien ou sur lequel je suis un petit peu à l'aise et puis ayant réalisé la pole position sans trop trop de difficultés et puis là je vois sur les premiers et sur les premiers mètres de la course j'arrive à me mettre légèrement à l'abri on va dire qu'en suivant un rythme relativement soutenu mais sans non plus mettre trop le couteau sous la gorge j'espère pouvoir effectuer l'ensemble de la course dans de bonnes conditions et plutôt sur l'avant on voit qu'en montant sur les vibreurs ça déséquilibre légèrement la voiture mais tant qu'on la garde en ligne ça va pas le faire sur les appuis par contre donc je fais un premier record du tour ça c'est cool on voit que j'arrive à maintenir l'aube aux alentours d'une seconde 5 à quelques dixièmes près tiago montero tom cornell et gabrielle et tarkouini de complète le top five pour l'instant voilà très important pour cette épingle de jouer un petit peu avec le frein moteur pour freiner le plus tard possible alors que je me rate un petit peu là je prends un petit peu large ce virage c'est vraiment un peu ma bête noire sur ce circuit c'est l'endroit où j'ai un peu le plus de mal à maintenir surtout l'arrière en ligne et on voit qu'à la suite de cette erreur malheureusement je suis un petit peu déconcentré et et sébastien loeb repasse devant donc là maintenant il va falloir que j'ai le couteau entre les dents effectivement je monte allègrement sur tous les vibreurs et j'essaie vraiment de lui coller à l'arrière-train je ne veux surtout pas le laisser s'échapper on voit que je suis bien ressorti je suis complètement dans son inspiration par contre ça va être très chaud de dépasser à ce virage là je laisse tomber d'ailleurs je freine un tout petit peu plus tôt que lui pour pas prendre de risques je talonne un tout petit peu à la façon karting un peu pour lui dire ok je suis là donc le maintenant va falloir que tu roules sinon je vais passer mais là je profite de la spie et d'une meilleure sortie je vais essayer je vais probablement tenter une attaque je me décale je vais probablement tenter une attaque à l'épingle ouais je m'engouffre dans le trou de souris par contre je sors un tout petit peu large est-ce qu'il va me décroiser non pas du tout il est resté derrière donc j'ai repris la première position sauf que j'ai salement tapé dans mes gommes et on voit que ben voilà j'ai légèrement surchauffé mes gommes un petit peu de difficulté sur ce freinage heureusement il n'en a pas profité on voit que le temps passe très vite puisqu'on est déjà à la mi-course le top 5 n'a pas changé de toute façon par contre là bas il va être à présent quand même aux alentours de 5 dixièmes 6 dixièmes on lâche presque à une seconde à l'issue de cette ligne droite par contre là bas il va être à présent quand même aux alentours de 5 dixièmes 6 dixièmes les écarts se creusent très très vite il suffit d'être sorti un tout petit peu mieux de la courbe précédente mais j'ai moins d'avance effectivement que sur la première partie de course où je le maintenais davantage à une seconde 5 ça veut dire que je suis toujours sous sa menace et là je peux vraiment pas relâcher la pression je suis obligé d'être à bloc là on voit que je parle légèrement l'arrière vraiment c'est ma grande difficulté avec cette citroën s'élise et c'est le c'est la chauffe des gommes arrière et le léger des équipes déséquilibre sur les freinages et des circuits sur lesquels c'est un peu plus gênant que d'autres ça me tue vraiment l'effet d'être à l'agonie avec mes pneus mais en fait c'est que j'ai surtout surchauffé mes gommes en étant légèrement trop à l'attaque il va falloir que je calme un peu le rythme pour retrouver une voiture un peu plus stable bon malgré cela j'effectue quand même le tour le plus rapide donc ça va je peux quand même rester confiant ce serait vraiment une belle chose que de remporter une première victoire sur le championnat ça me mettrait un petit peu en confiance d'autant que c'est pas certain que je sois aussi à l'aise sur tous les autres circuits du championnat je veux dire les aiens bien bon oui 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 Alors pour ceux qui se posaient la question, j'ai décidé de faire ce championnat contre l'intelligence artificielle du jeu réglé à 105 comme on l'a vu dans l'introduction, sans aucune aide. Mais par contre j'ai décidé de ne pas effectuer de réglage, donc je roule systématiquement sur chaque circuit avec le réglage d'origine. D'abord pour ne pas y passer trop de temps et puis pour me permettre aussi peut-être de niveler un peu, c'est-à-dire d'être plus ou moins à l'aise sur certains circuits vis-à-vis de l'IA en fonction de ce qui va se passer. C'est vrai que les réglages sont extrêmement importants quand on va rouler contre des vraies personnes qui ont pris des heures et des heures d'entraînement pour améliorer les performances de leur voiture. Moi effectivement la contre l'IA, je sais qu'elle va être relativement constante, donc je peux me permettre de rouler avec le réglage d'origine. Voilà qu'il reste une minute, donc selon les réglages du jeu, lorsque cette minute sera écoulée, j'aurai plus qu'à terminer le tour. Il n'y aura pas un tour supplémentaire. A partir du moment où le chrono est tombé à zéro, la prochaine fois qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est l'arrivée de la course. Donc là j'ai une seconde 2 sur Sébastien Loeb. Si je ne fais pas de fautes dans ce dernier tour, la victoire devrait être pour moi. Je sors souvent large, j'ai tendance à freiner un peu trop tard dans cette épanne, ou pas assez fort. Alors que je me loupe encore une fois dans ce même virage, celui où j'ai le plus de difficultés, c'était vraiment pas le moment. On est dans le dernier tour de la course, il ne reste que quelques virages. Et Sébastien Loeb du coup essaye d'en profiter, il n'est plus qu'à un dixième derrière moi. Est-ce qu'il va tenter une attaque dans ce droit ? Il sera un peu suicidaire, non ça va, il reste un peu derrière. Je suppose qu'il va maintenir la pression maintenant jusqu'à l'arrivée. Je le surveille vachement dans mes rétros. Moi je l'ai calmé là, je suis ressorti beaucoup mieux. Je lui ai recollé une seconde. Je pense que là ça a dû suffisamment le dégoûter pour qu'il reste derrière. De toute façon il n'aura plus d'opportunités. Ce sera donc une première victoire dans cette première manche à Okanheim. Donc un championnat qui commence très très bien pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tous les cas cette idée de ce championnat contre l'intelligence artificielle de RaceRoom m'excite énormément. Donc je vous retrouve pour la prochaine course qui aura lieu en Hongrie sur le Hungaroring. Et je pense que j'aurai certainement un peu plus de difficultés parce que d'abord je suis un peu moins à l'aise sur le circuit. Et puis voilà la concurrence sera certainement très affûtée à la fin de cette première manche et à la suite de cette première manche. On retrouve le podium. Donc c'est Thiago Montero qui a terminé le top 3. Pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochainements, je vous conseille vivement de vous abonner à mes différentes chaînes de réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501